... Cette vidéo vous explique comment fabriquer une culture d'exploitation sur lait maigre avec des cultures liquides de Liebefeld. Pour commencer, il faut soit chauffer le lait maigre cru dans un autocuiseur, soit le stériliser dans une marmite à vapeur ou un autoclave. Pour l'inoculation, choisissez un endroit hygiénique et sec, loin des zones de production. Désaffectez bien la surface de travail, les outils et vos mains. Pour l'inoculation, utilisez la pipette du flacon. Si la culture est incubée dans un bain-marie, le lait maigre peut être inoculé à froid. Si la culture est incubée dans un incubateur, le lait maigre doit être préchauffé au moins 24 heures avant l'inoculation. Fermez la bouteille, puis retournez-la quelques fois afin d'obtenir un mélange homogène. Placez maintenant la bouteille dans le bain-marie ou l'incubateur. Vous trouverez la durée et la température d'incubation sous liebefeld-cooltoren.ch Vérifiez toujours la culture d'exploitation avant son utilisation. Vérifiez si la culture est coagulée, présente une apparence normale et une odeur acidulée et fraîche. Assurez-vous que la culture d'exploitation a atteint le degré d'acidité souhaité. La culture peut alors être utilisée. La culture peut être utilisée soit directement après son incubation, soit être stockée pendant un maximum de 5 jours au réfrigérateur. Les avantages des cultures liquides de liebefeld sont les suivants. Une acidification rapide permettant de réduire la durée de fabrication et d'augmenter la sécurité alimentaire. Un dosage précis, une utilisation économique, car une bouteille de culture est suffisante pour acidifier 10 000 litres de lait. Une grande diversité microbienne contribuant au caractère unique des fromages suisses. Vous trouverez plus d'informations sur la vaste gamme des cultures d'agroscopes et les possibilités de commandes sous liebefeld-culturen.ch Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !